Vous me croyez si je vous dis que dans 6 heures, cette pièce qui est totalement vide sera un magnifique bureau ? En tout cas, on va essayer ! Pour son anniversaire, j'ai proposé à mon frère de décorer et d'aménager son appartement qui est plus ou moins comme ça. C'est-à-dire que les travaux sont finis, mais au niveau aménagement, on a le minimum du minimum. Je me suis dit que j'allais faire une petite série de vidéos avec une vidéo par pièce. Et ici, vu que c'est la rentrée, on va commencer avec son bureau qu'on va aménager avec un max de rangement, optimiser l'espace. Et surtout, on va essayer de faire ça à petit budget. Comme vous le voyez sur les vidéos, en fait, l'espace est totalement vide, c'est pas très grand. On a vraiment des murs blancs et une planche qui fait office de bureau. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. L'avantage, c'est qu'on a beaucoup de luminosité. Du coup, l'idée, c'est vraiment d'optimiser l'espace sous pente avec un max de rangement pour y ranger tous ses classeurs, mais aussi de prévoir un espace pour y mettre son imprimante. Alors, on a profité du fait que je faisais un live IKEA la semaine dernière pour aller déjà chercher une partie de ce qu'il nous fallait. On a encore rien monté, rien déballé, mais on a déjà une partie. Oui, Thibaut, qui est derrière la caméra, nous fait signe que c'est lui qui a été chercher tout ce qu'il fallait. On remercie Thibaut, merci Thibaut. Pour ce petit challenge, on a décidé de se mettre en petit chrono. On va essayer de faire tout ça en 6 heures. On va essayer de relever le défi. Pour des rangements à moindre coût, on a opté pour des calaxes. On va commencer par ça, par les montées, et ils vont venir dans l'espace ici derrière. On a d'autres petites choses que je vous montrerai après. Évidemment, pour les projets déco, je suis accompagnée de mon meilleur acolyte. Allez, il est un peu gêné à la caméra, il n'a pas encore l'habitude. On passe directement au montage, on n'a pas beaucoup de temps. Il n'y a plus de piles depuis 6 mois, mais que je porte tous les jours, c'est pas grave. J'ai même plus besoin des modes d'emploi pour les calaxes. J'ai monté, franchement, entre 20 et 30 dans ma vie. Si vous devez monter un calaxe, appelez-moi. Petit tuto pour monter un meuble calaxe. Étape 1, on sort tous des cartons. Étape 2, on trie toutes les vis et les pièces. C'est déjà mieux comme ça. Étape 3, étudier le mode d'emploi. Étape 4, passez à l'action. Et voilà le travail. Bon, il faut encore monter le deuxième qui va là. Je voulais voir combien de temps on avait mis pour monter le calaxe, parce que je pensais avoir atteint un record du monde. On a commencé à 11h04 et on a fini à 11h10, donc on a mis 6 minutes. On est les champions ou pas ? On est surtout moi. On n'oublie pas les petites protections pour pas griffer le sol et le meuble. Pour d'autres tutos montage de meubles IKEA, n'hésitez pas à m'appeler, je suis dispo. C'est dispo aussi ? Pas du tout, j'aime pas. Thibaut, il déteste monter les meubles. Ici, on a volontairement laissé un espace, parce qu'en fait, c'est ici que va venir l'imprimante. Par contre, il va falloir trouver un système pour venir mettre une planche qui va jusqu'au fond. Comme vous voyez là, on a un espace, parce que sinon on ne savait pas mettre le meuble jusqu'au fond. On va aller découper une planche, chercher aussi une rallonge, parce que la seule prise qu'on a dans le bureau est ici. Ici, tout derrière le meuble pour avoir l'imprimante, et alors on la refait passer ici aussi pour avoir de l'électricité au bureau pour un ordinateur. En termes de chrono, il nous reste 5h06. Aller chez IKEA, c'est cool, mais le pire, c'est de devoir jeter toutes les crasses, tous les cartons après. J'hésite à lui prendre un truc comme ça, c'est un bloc avec des prises USB, USB-C et des prises classiques. Mais il faut voir comment on pourrait faire passer le câble, parce qu'on le fixerait dans le bureau. J'ai une idée de la cycloche, tu vois, tu as un petit trou comme ça, de la grosseur de la prise. Après, il sera caché par ça, le trou, pas qu'on s'en fout. Finalement, on va juste rajouter un petit bout à l'arrière avec des petites équerres. Du coup, on a pris ça et des vis. Et alors, on a pris ceci. On va venir mettre sur le bureau directement. C'est pas forcément très esthétique, le câble qui passe comme ça. Bon, à l'arrière, on devrait plus le voir une fois que tout sera rangé. Mais le problème, c'est que la prise arrive tout pile là, passant droit. Donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse arriver à la faire passer proprement vers le bas. Pierre et toi ? Métigé. Pour ? Top ! On va laisser ça en stand-by pour le moment et on va passer à la partie bureau. J'ai choisi de prendre ce petit panneau en liège. Mais par contre, le liège ne va pas du tout avec le bois du bureau. Donc, j'ai eu l'idée de le peindre. Je ne sais pas encore quel motif sera le mieux. C'est vrai que j'avais pensé mettre des touches de noir à la base dans le bureau, mais je ne suis pas sûre que c'est un bon choix. Parce qu'on n'a pas du tout de noir. On le laisse comme ça dans le carton. Oui, bonne idée. Bonne idée. C'est ça ? Là, mais ici. Là. Vraiment au-dessus du aligné. Voilà. Je viens de me rappeler aussi, j'ai acheté ce sous-main chez Ikea. Il est presque noir. Vous voyez là, il est trop grand par rapport au bureau. C'est de venir le découper et lui donner une forme un peu organique. Parce que je trouve que là, toutes les lignes de ce bureau sont très linéaires. Vous voyez, il y a des angles, etc. Et j'avais envie d'adoucir un peu avec des formes plus arrondies. Oh, tu rigoles. C'était belle. Non, elle est sérieuse. Est-ce que je fais un test ? J'ai coupé un quoi ? Oh, ça se coupe trop bien. Arrête de te moquer de moi. Je me moque pas. Mais t'es super optimiste. Bah non, le gars, ça se coupe méga bien. Ça, 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 ça. C'est super. Est-ce que ça suit les petites rimes que j'avais faites ? Oups. C'est beau. Mettez un pouce dans les commentaires si c'est beau. 3h36, on a le temps d'aller manger. Très vite. J'ai repris avec le panneau en liège, comme ça, je vais vite le peindre à la maison. Ce sera plus simple que de ramener tout le matériel ici. Pour le petit panneau en liège, à mon avis, on va prendre la couleur anthracite qu'on va venir mélanger avec un peu du blanc pour avoir deux nuances. Et on va faire gris clair et gris foncé. J'ai peint la première partie en gris clair et maintenant je vais passer au gris foncé. ça prend du temps mais ça me détend. Pour faire le cadre, on a pris un cadre basique de chez Action qu'on va venir transformer si j'y arrive. Et on va utiliser ce support-là en fait. On a tout recouvert à la spatule de colle à carrelage mélangé avec un petit peu de peinture pour avoir le côté gris qu'on va retrouver aussi. Alors reste de la pièce. Direction Action pour acheter des petits rangements, de la déco, des petites choses à mettre sur le bureau. Les travaux, on adore. Malheureusement que je suis avec un pilote de compétition. De quoi est-ce qu'il aurait besoin ? J'ai pris d'abord un petit pot. On a pris une plante artificielle chez IGA. Une pelforatrice. Je vais aussi trouver ceci qui est en fait un genre de set avec ciseaux, crayons, une latte, un cutter, un bic, une agrafeuse. Voilà, un petit set de bureau en noir. Je trouvais que ça pouvait aller bien. Sinon, je l'ai pris... C'est un petit truc qui sent bon et en même temps qui fera déco. Comme ça... Voilà. Je pense que ça donnerait bien. J'ai fait un peu de déco. Et franchement, c'est pas évident de trouver de la déco pour un appart de mec, je trouve. Enfin voilà. J'essaie de faire dans ce que j'aime mais dans ce que lui pourra aimer aussi. Des surligneurs. Des biques. Une équerre. Et je lui ai aussi pris un petit carnet sur le bureau pour noter. Et alors j'ai pris ceci pour trier ses documents. Voilà, il n'y a plus qu'à tout mettre dans le bureau, accrocher la déco au mur. Voilà, c'est un petit peu maintenant le moment où on place tout. C'est parti. Ah oui, et dernière chose que je ne vous ai pas montré, j'ai trouvé ceci chez Action. Donc il y a des tiroirs en bois, donc ça n'ira de nouveau pas avec le bois parce qu'il y a déjà beaucoup de bois dans la pièce. Donc je vais juste peindre les petites façades des tiroirs. Je vais peindre ça, je ne sais pas en quelle couleur. Et voilà, pour cette partie-là, on est déjà pas mal. Il doit encore ajouter quelques classeurs qu'il n'a pas encore amené dans la maison. Mais sinon, franchement, c'est cool. Là, on est un peu serré en termes de hauteur, donc je n'ai pas mis énormément de choses au niveau de la déco. Donc voilà pour la partie rangement. Et maintenant, on va s'attaquer à la partie bureau. On va fixer au mur le pêle-mêle et pour ça, on va utiliser des clous adhésifs de la marque Tesa. On en utilise tout le temps. C'est hyper pratique. C'est hyper pratique. C'est hyper pratique. et voilà le résultat final donc là où je l'ai montré juste avant on a ajouté le petit cadre qu'on a fait en DIY vite fait bien fait et voilà le petit coin bureau avec le sous main, les petits tiroirs qu'on a remplis, ici on a aussi des accessoires de bureau, là je voulais rajouter peut-être des petites cartes etc voilà pour habiller un peu et surtout on a ici la station avec les prises et les prises USB, je pense qu'on est pas mal. Et voilà je pense qu'on est pas mal pour l'aménagement du bureau, on n'a pas respecté les 6 heures, on en a un peu dépassé. On a fait plus de choses que prévu donc bonne excuse. Mission réussie quand même, dites moi ce que vous en pensez en commentaire. Le mois prochain on va s'attaquer à son salon. Et j'ai oublié de vous dire, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos ! Petit spoiler, le mois prochain je m'occupe d'aménager et de décorer cette pièce. Merci d'avoir regardé cette vidéo !